amis du jour bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mardi 2 août 2022 on va voir ce que nous réserve cette journée c'est un complément des énergies de la semaine que j'ai effectué par signastro donc là je vais voir dans l'aspect général bien entendu ça reste une guidance générale prenez ce qui vous parle en fonction aussi de votre situation puis vous avez toujours le libre arbitre et heureusement allez si vous souhaitez un tirage personnalisé n'hésitez pas à me contacter sur texi leschermains de vie arroba gmail.com je me ferai un plaisir de vous répondre allez c'est parti on va voir ce que réserve ces énergies de ce mardi 2 août avec l'oracle des murmures notre influence principale de la journée avec le beau temps c'est parti ainsi pas d'accord voilà l'amour l'amour très belle carte bon c'est une journée comme vous pouvez constater placé sous le signe de l'amour en plus on a sa vie voilà donc on a la relation donc tout ce qui est relationnel amical amoureux sont favorisés en cette journée du mardi 2 août ça peut être dans un cadre personnel comme dans un cadre professionnel il ya de l'harmonie de l'affection où on vous demande d'exprimer également votre affection et vous aurez de l'affection au retour aussi on a des très belles énergies dans les tons rosés ça me fait sourire donc on est un petit peu dans le monde des bisounours durant cette journée peut-être que pour certains rêves de rencontrer l'âme sœur et cette journée est favorable justement aux rencontres il ya des liens qui se créent alors ça peut être un partenariat professionnel comme un partenariat ou une union personnelle peut-être aussi un mariage alors on se marie pas forcément le mardi mais ça peut être une demande tout simplement donc on est vraiment dans deux énergies qui sont en adéquation qui nous exprime de la douceur de la bienveillance échange harmonieux nous allons voir tout à l'heure dans le domaine relationnel et sentimental mais en tout cas ce mardi écouter on va de bonnes énergies dans le sens amour amour universel bien sûr relation partage aussi moments à deux j'ai rien d'autre à rajouter on va voir notre mantra du jour c'est magnifique c'est beau quand ça commence comme ça allez avec le tarot des cristaux notre mantra de ce mardi en plus 2 ou 2022 oui bon est-ce un lien ou pas mais en tout cas nous avons la grande prêtresse qui est la numéro 2 je viens de dire un donc c'est assez amusant mon intuition me guide vers la vérité alors effectivement dans mon amour c'est le siège de l'âme c'est le coeur donc laisser votre coeur parler il ya aussi ce côté intuitif et avec la grande prêtresse et bien qu'il ya ce livre il ya la clé dessus je vous montre de plus précis moi bien la caméra des fois fonctionne super bien qui a la clé en elle donc vous avez des solutions vous les solutions sont à votre portée à partir du moment où vous arrivez à canaliser votre mental je dis bien canaliser le mental parce que le mental on peut pas écouter on a le soleil derrière je sais pas pourquoi d'habitude je prends pas le dos mais il ya des choses qui vont être révélées donc comme avec l'oracle des murmures du coup je vais laisser le dos comme avec l'oracle l'oracle des murmures on a tout ce qui est relationnel qui est favorisé expression de soi expression aussi avec bienveillance et bien on est là dans une journée je sais pas ce qui va se passer j'ai hâte de lire vos commentaires vos retours mais en tout cas il ya des choses qui vont être mises en lumière mais pour notre plus grand bonheur c'est dans le sens vraiment positif notre mantra mon intuition me guide vers la vérité j'ai oublié de dire qu'elle est reliée à l'âme à la pierre lapis lazuli celle là je la connais donc j'ai l'impression qu'il ya la fin d'une solitude aussi pour certains il ya une forme où j'ai le mot aide qui me vient à l'esprit peut-être que vous vous sentiez seul dans une situation donnée ou entre guillemets abandonnée et là en ce mardi et bien on va vous tendre la main pour vous aider pour vous apporter des solutions pour y voir plus clair ou bien comme je le disais une rencontre qui va vous remplir de joie de bonheur et d'harmonie j'aime bien parce que dans cette relation dans la carte de la relation voyez on a des racines à quelque chose qui débute c'est le début de quelque chose il ya de la nouveauté en cette journée alors ça peut être aussi un nouveau mode de penser c'est à dire que en ce mardi vous allez vous réveiller vous dire bon bah maintenant je vais me sortir de telle ou telle situation je vais penser autrement cultiver l'optimisme prendre soin de moi ça peut être aussi voilà une reconnexion à soi même pour vous permettre d'avancer et d'évoluer avec plus de sérénité moins d'exigence également il ya une forme de lâcher prise ouais vraiment bien une ressource il ya un ressourcement il ya quelque chose allez on va aller un peu plus loin avec le tarot celtique universel vraiment des belles énergies pour ce mardi les messages complémentaires pour ce mardi 2 août 2022 soyons dans la continuité mélange ah bah j'en ai trois qui ont sauté d'accord j'ai compris en dos on a le valet de deniers ouais il ya de la nouveauté alors d'un point de vue peut-être matériel financier envie de faire de suivre une formation on a le 4 de deniers il ya la concrétisation de quelque chose la tour qui est juste magnifique et on a la 7 dp d'accord ouais vous allez déjouer des pièges grâce d'accord il ya quelque chose que vous allez mettre en lumière assez intéressant dans ce jeu le 4 de deniers ouais on a des cartes là vous allez me dire oh la la mon dieu par rapport aux oracles mais voyez c'est intéressant parce que ce monsieur à ce bandeau là ne voit pas les magnifiques fleurs et la porte de sortie éventuellement et puis on a la tour qui donne à qui casse un peu le truc il ya quelque chose qui va faire que vous allez peut-être sortir d'une forme de alors vous allez déjouer certains pièges voilà ce qui me vient à l'esprit et c'est intéressant parce que là on a la porte vous allez sortir d'une situation c'est ce que je disais tout à l'heure soit d'un mode de pensée où vous entre guillemets pratiquer l'auto sabotage vous savez je vais jamais y arriver j'ai pas assez de valeur etc etc et là avec ce cadre de deniers qui en théorie représente plus l'avarice mais là j'aime beaucoup dans ce jeu moi j'interprète vous savez un intuitif donc je sors du cadre de l'interprétation classique du tarot il a juste à retirer le bandeau et donc c'est quand même si durant cette journée vous allez prendre conscience de quelque chose avec la tour vous allez avoir un déclic un déclic peut-être par rapport à vous même par rapport et font éventuellement effectivement une relation même si on est dans une forme d'harmonie avec les oracles mais vous allez déjouer certains pièges peut-être qu'on va chercher à vous piéger ou on vous ment vous allez déjouer voilà les mensonges je vous allez et en fait vous n'allez pas vous laisser faire justement alors soit vous allez tourner le dos et aller de l'avant parce que ça ne sert à rien de créer des conflits pour rien soit vous allez mettre les choses en lumière pour que la vérité éclate on est avec le tarot dans des énergies un petit peu plus dur alors qu'on a de la douceur donc peut-être qu'aussi c'est marrant parce que j'ai fait une animation la samedi et on m'a dit parfois les personnes on côtoie des personnes mais on ne les voit pas et j'ai l'impression que le soutien que dont je parlais dans la carte oracle c'est peut-être des personnes à laquelle vous n'attendiez vous attendiez pas peut-être que vous espériez je sais pas l'aide le soutien d'un ami ou d'une amie et ça vient pas de cette personne là ça vient d'une autre personne voilà le message que je ressens donc rassurez vous ce ne sont pas des énergies négatives en soi ce sont des énergies qui nous montrent la voie qui nous montre qu'il faut être connecté à notre côté intuitif pour mettre en lumière certaines choses pour déjouer les pièges de la vie aussi enfin de la vie la vie nous piège jamais oulala oulala lapsus non mais où on a la sensation que c'est la vie qui nous piège mais de vraiment d'y voir plus clair de retirer ce fameux bandeau comme à le personnage pour voir la beauté des choses même si c'est compliqué mais en tout cas on a la carte de la tour à côté qui nous indique que si tu vois pas les choses nous on va secouer mais pour moi c'est plus une prise de conscience parce qu'on a quand même en dos ce valet de denis qui nous indique que on va voir les choses autrement on va prendre conscience qui soit vous allez tourner le dos à certaines relations ou à certaines situations qui n'ont plus lieu d'être c'est pour ça que ça va vous ouvrir à la nouveauté parce que je parlais tout à l'heure il ya quelque chose de nouveau donc ça va vous mettre sur votre chemin de nouvelles personnes de nouvelles situations voire de nouvelles opportunités pour vous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux entre le soleil et le denier là c'est intéressant dans ce jeu on voit c'est comme s'il le portait comme un astre solaire ce denier il sort de l'ombre donc pour moi voilà on est vraiment dans des énergies comme ça de prise de conscience où on retrouve cette optimisme on a le courage effectivement bas de plus cultiver on va dire la noirceur le côté sombre de notre vie parce qu'on a cette volonté là ou en tout cas aussi un événement là je vois plutôt un événement positif qui va nous secouer et qui va faire en sorte que on va pouvoir percevoir les choses autrement avec le jeu la tour souvent c'est oh là là mon dieu oui ce sont des événements extérieurs mais ça peut être des événements extérieurs qui sont positifs justement qui vont débloquer une situation qui vont faire en sorte que ça peut être aussi un coup de foudre voilà donc cultivons l'optimisme allez on va voir avec le petit mademoiselle le normand des oracles et les fées quelles sont les énergies complémentaires c'est intéressant parce que j'ai cette sensation là que c'est vrai qu'entre les actualités chacun se cherche vous voyez bien en développement personnel et les gens cherchent des solutions alors que les solutions sont en nous et ça on vous le dit régulièrement en tout cas des personnes qui sont honnêtes et c'est vrai qu'on a tendance à être pessimiste parce que c'est pas évident ça je vous le cache pas cependant on a les ressources nécessaires on a cet instinct de survie en nous donc à nous de se connecter à notre joyon intérieur pour se sortir justement de situations pénibles le sont tout simplement du schéma de pensée allez message complément non mais c'est ça ça sort par trois on a côté intuitif un qui ressort ouais alors là alors là alors la poire non mais c'est des énergies puissantes et on a le renard ouais super intéressant parce que pour moi on va vers une transformation profonde il ya un changement de cap en profondeur qui s'opère pour la majorité d'entre nous c'est vraiment pour moi une prise de conscience pourquoi parce qu'on a la lune moi par rapport au jeu qui va me parler de prise de conscience du côté intuitif alors on est dans la semaine non il n'y a pas de nouvelle ligne ni de pleine lune mais en tout cas soit des synchronicités des événements et vous allez le sentir et le ressentir au plus profond de vous qui vont vous permettre de muer comme un serpent de changer de peau il ya vraiment je le disais avec le tarot une prise de conscience qui va amener à une grande transformation pour mieux renaître un le cercueil c'est la fin de quelque chose pour une meilleure renaissance et c'est ce que je vous disais tout à l'heure je rejoins ce valet de denis et avec ce renard là ça en plus me parler on peut parler de l'aspect professionnel si vous voulez le côté plus prédictif mais ça va me parler du côté de patience de stratégie d'attendre le bon moment pour agir voyez où je veux en venir c'est à dire que les choses sont en train de s'opérer n'allez pas trop vite laisser l'univers la vie faire les choses en tout cas durant ce mardi pour moi il ya comme une révélation il ya comme une révélation et du coup ça va vous permettre d'engager les actions nécessaires par la suite là j'ai l'impression que mardi c'est une journée de transition d'accord c'est le début certes je veux je parlais de tout ce qui est relationnel est favorisé on va voir de suite justement avec le jeu il ya une mise en lumière on va déjouer certains plans on va sortir de l'ombre et avec ce renard c'est vous serez dans une phase d'observation pour vous permettre de déjouer des pièges de retrouver votre lumière ou la lumière dans une situation donnée d'accord donc vous allez mettre la nuit mais aussi en lumière ce qui est caché nous avons l'astre solaire d'accord sur l'aspect concret et on a ce côté du prise de conscience moi avec la lune là pour moi le jeu voilà je je l'interprète plus comme ça c'est assez remuant je trouve un aspect relationnel et ou sentimentale c'est plus un travail vraiment de développement personnel pour cette journée certes vous pouvez transposer à une situation donnée quand je vous dis j'essaie de brosser un panel le plus large possible mais chacun vit des moments différents à des attentes différentes aussi un avec avec l'oracle du sacré coeur de doré gilbert oui je dis je dis les jeux pour saisir ce qui intéresse allez pour ce mardi deux ou deux minutes l'aspect relationnel et sentiment ok tristesse et mélancolie et oui alors c'est sûr que tout ce qui est transformation profonde prise de conscience induit de la tristesse et de la mélancolie ça c'est sûr mais là j'ai qu'une carte on va voir le reste des cartes et on a jalousie rivalité ça joue sur le côté relationnel ça c'est sûr et on a le négatif d'accord alors vous allez me dire mais annie c'est une contradiction la texie et on a peur et destruction mais moi j'ai la tornade et je vais vous expliquer ok ce que je ressens c'est que du coup le tri au niveau relationnel va se faire que ce soit d'ordre personnel sentimentale mais même au niveau professionnel il ya un grand nettoyage en profondeur c'est ce que j'évoquais avec les autres jeux donc forcément ça va jouer sur vos relations ça risque d'être assez conflictuel en cette journée même si on a de la douceur les prémices de quelque chose il ya de la nouveauté cependant avec cette carte négative à la nul quelque part un ses tristesse et mélancolie jalousie rivalité voilà comment je le perçois c'est à dire qu'il ya de la négativité on retrouve le serpent c'est assez intéressant qui va essayer de vous impacter cependant vous vous êtes dans une phase peut-être aussi de guérison profonde au niveau psychique et du coup vous allez vous éloigner de cette négativité vous vous savez que c'est là mais vous n'allez pas vous laisser impacter du coup pour moi j'ai voilà le négatif tout seul on va dire ah bah non sinon c'est un réponse non mais va annuler tout cet aspect négatif pourquoi parce que vous vous êtes dans une phase de transformation vous voyez les choses autrement et vous n'allez plus vous laisser impacter par ce qui est limitant par ce qui est négatif dans votre vie bien au contraire vous vous ouvrez à de nouvelles relations à de la nouveauté à des choses qui vont être plus en adéquation avec vous même désir envie passion ouais valeur et croyante vous allez sortir vous avez le désir de casser un schéma que vous soyez en couple ou célibataire en couple ça veut pas dire que tous les couples vont se séparer en cette journée du martin vous savez que c'est l'ambiance du jour ça va pas durer toute la journée forcément et l'influence peut se répercuter sur les jours d'après j'ai plus cette sensation là qu'il ya des mises au point par exemple dans les couples pour repartir sur de bonnes bases ou en tout cas pour éclaircir un moment conflictuel ou des phases de non mondial etc j'ai plus ça après oui certains couples peuvent aller jusqu'à la séparation pour laisser vivre à terre maintenant vous allez reprendre confiance on a quand même le côté rencontre qui est favorisé mais vous ne voulez plus répéter les schémas du passé mais par cela ça passe aussi par une transformation intérieure c'est à dire alors peut-être que vous avez vous travaillez dessus depuis un certain moment et là c'est le bon moment d'accord pour apporter une touche finale à cette transformation et le restituer de manière concrète c'est à dire soit changement de tenue vestimentaire aller chez le coiffeur vous maquillez hommes ou femmes maintenant même les hommes se maquillent je précise parce qu'il n'y a pas de genre même si je sais qu'il y a une majorité de femmes qui regardent je vais dire ces énergies mais en tout cas on est dans une phase voilà rassurez-vous où effectivement on est dans un optimisme mais à partir du moment où il y a un changement en profondeur forcément derrière ça induit quelques frictions mais pour moi rien de grave en soi parce que vous savez que vous êtes sur la voie de votre vérité allez on va prendre notre principe reiki du jour de ce mardi de août ouais c'est des énergies ah bah voilà je me libère des fondements de ma colère j'aimais l'intention de me libérer des pensées des mémoires et des schémas mentaux et comportementaux qui ne sont qui en sont à l'origine je peux les noter sur un papier que je brûle utiliser l'exercice des bonhommes à lunettes de jacques martel ou même utiliser l'énergie reiki envoyé à distance chaque méthode est bonne je me fie à mon intuition c'est aimé le message il est profond il est tout simplement magnifique donc c'est le principe numéro 2 je ne juste pour aujourd'hui je ne me mets pas en colère voilà vous aurez tout compris il ya une transformation profonde donc vous allez connaître l'origine de cet impasse que ce soit d'ordre relationnel par rapport à une situation là on vous donne en plus des exemples c'est génial ce jeu il est tout simplement magnifique on vous donne des exemples vous avez plusieurs techniques à votre portée vous n'avez plus qu'à les utiliser et vous verrez la vie va se transformer ouais je parle bien bon voilà pour les énergies du jour n'hésitez pas à liker commenter partager ma vidéo je vous remercie d'avance j'adore lire vos commentaires et puis ben on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos à l'attendant passer une excellente journée bye bye